28 janvier 2008, le chef d'une famille d'escrôts britanniques arrive au tribunal pour entendre sa condamnation. Ensemble, Olive, Sean et George Greenhalgh sont devenus les meilleurs faussaires de l'histoire. Comme entreprise familiale, c'était remarquable. Leur faux couvrant tous les genres artistiques était si parfait que l'un d'eux a même été présenté à la reine d'Angleterre. Grâce aux interrogatoires de police et à des vidéos inédites, nous allons pénétrer dans la maison des Greenhalgh et retracer leur incroyable histoire. Ils vivaient presque à une autre époque. C'était assez inhabituel. Le plus étonnant, c'est que la plupart de leurs faux ont été fabriqués dans leur abri de jardin, avec des outils achetés dans un magasin de bricolage. Que pensez-vous de l'audience d'aujourd'hui ? On va s'occuper de tout ça, ne vous inquiétez pas. Bienvenue dans l'univers étrange des Greenhalgh, l'association de malfaiteurs la plus insolite que le monde ait jamais connue. C'est une histoire rocambolesque. Je doute qu'on la tire au clair un jour. C'est ici, dans un modeste pavillon de la banlieue de Bolton, dans le nord de l'Angleterre, que les Greenhalgh entament une carrière d'escroc qui va ébranler les milieux artistiques. Leur première tentative pour duper le monde de l'art remonte à l'automne 90. Ayant réalisé un faux tableau du peintre écossais Samuel Peplot, d'une valeur potentielle de 50 000 livres, il l'apporte à un grand marchand d'art londonien, à Piccadilly. Ils sont arrivés vers 18h, 18h30. Comme il était tard, je leur ai demandé de me laisser la toile. Bien sûr, ils ont refusé. Ils ont essayé de vous forcer la main ? Pas tellement de me forcer la main. Plutôt de me faire marcher. Ils me disaient, pour me mettre la pression, rien ne vous oblige à l'acheter, on le vendra à vos concurrents. Et quand on est marchand, on a envie d'avoir de belles toiles. C'est toujours excitant. Il faut se jeter un seau d'eau froide dessus avant de conclure ce genre de vente. J'ai décidé de l'acheter, car c'était un très beau Peplot. Ils m'ont demandé 15 000 livres, et je leur ai dit, je vous en donne 20 000, parce que ça ne me semblait pas assez. Une bonne affaire pour eux. Ils voulaient 15 000, et ils ont eu 20 000 pour un truc fabriqué dans leur abri de jardin. Quand avez-vous compris qu'ils vous avaient berné, cette nuit-là ? Parfois, je me réveille au milieu de la nuit, et là, je me suis dit, je ne pense pas que ce tableau soit authentique. Le lendemain matin, Peter Nahum fait analyser la toile et découvre qu'elle a été peinte peu de temps auparavant, alors qu'elle est censée dater des années 1930. Sachant cela, j'ai téléphoné à la police, puis j'ai appelé la famille, George, qui m'a immédiatement menacé d'un procès. Je lui ai dit qu'il pouvait me traîner en justice, si cela lui chantait, et que les preuves étaient aux mains de la police. A l'époque, la brigade des œuvres d'art de Scotland Yard ne compte que deux policiers pour tout le pays, et ils ont déjà des dizaines d'affaires sur les bras. J'ai reçu un coup de fil de Mme Greenhalch, qui m'a demandé ce que nous allions faire du tableau, en disant qu'il était authentique, et qu'elle voulait le récupérer. En fait, elle cherchait manifestement à savoir si la police allait venir frapper à sa porte. Persuadée que les Greenhalch s'en tiendront là, la police classe l'affaire. Dix-sept ans plus tard, on va s'apercevoir que les Greenhalch étaient des maîtres faussaires qui ont mystifié certaines salles de vente, galeries et musées les plus prestigieux du monde. George, le père, âgé de 84 ans, s'occupait d'écouler les faux. Il y en avait pour des millions. Ce que j'ai fait avec tous ces objets, c'est que j'ai demandé à des gens qui s'y connaissaient. On m'a dit que ça valait des milliers de dollars. Son épouse de 83 ans, Olive, se procurait les documents qui persuadaient les experts que les faux étaient authentiques. La police les soupçonne d'avoir vendu plus de 120 objets. Votre mari faisait-il des affaires en achetant et en vendant des œuvres d'art ? Non. Il n'a jamais vendu d'œuvres d'art ou d'antiquité. Pas que je sache. Tous les faux sont réalisés par leur fils, Sean, un autodidacte de génie qui n'a jamais eu d'emploi et a vécu toute sa vie avec ses parents. À dire vrai, j'ai été stupéfait que tous ces gens y croient. Moi, je n'y aurais jamais cru. Ça paraît fou. Voilà leur maison. Je connais la famille depuis 40 ans. Comment vous les décririez ? Bizarre. Les voisins savent peu de choses sur les Greenhalgh, qui vivent pourtant dans la même maison depuis la construction de cette résidence dans les années 50. George était gardien dans l'Institut de technologie de la ville. Olive travaillait à l'usine de couche-culotte. Ils semblaient parfaitement respectables. Ils s'occupaient de leurs affaires. On ne les aurait jamais cru capables de faire ça. Ils étaient comme des fantômes, si on peut dire. Ils apparaissaient et disparaissaient. On les voyait ici ou là. Puis ils s'évanouissaient pour retourner dans leur monde. Ayant échappé à une arrestation, les Greenhalgh se lancent dans de nouvelles contrefaçons. Ils ont tiré les leçons de leur erreur précédente. Le prochain faux sera si convaincant qu'il sera exposé dans le plus grand musée du pays. Après ces premiers démêlés avec la police, les Greenhalgh passent des faux tableaux aux fausses antiquités, allant de l'Égypte ancienne à l'art anglo-saxon. Tous ces objets sont réalisés par Sean, qui est alors en voie de devenir le faussaire le plus éclectique de l'histoire. Et vos hobbies ? Vous avez des passe-temps ? Vous faites partie d'un club ? Je m'intéresse à l'art. Vous avez pris des cours ? Non. Rien du tout. Je n'ai même pas fait d'art plastique à l'école. Pas très intéressant, hein ? Ayant quitté l'école à 16 ans, Sean apprend seul comment tromper les experts en fréquentant les bibliothèques de la région. Voici la fiche d'inscription de Sean Greenhalgh. Il a indiqué comme domaine d'intérêt, histoire de l'art. Adresse, Bromley Cross Bolton. Sean a mis au point un plan à la fois simple et très astucieux. Il repère des chefs-d'oeuvre disparus mentionnés dans des livres rares que seuls les spécialistes consultent. Puis, il les recrée pour qu'ils puissent être découverts par les marchands d'art et les musées. Comment trouvez-vous ces objets disparus ? Je vais voir dans les livres et je regarde si je peux le faire. Quand vous voyez qu'ils sont disparus ou perdus, vous décidez de les fabriquer ? Parfois, oui. Donnez-moi quelque chose et je le fais. C'est ici que Sean découvre l'existence de la Langs de Risley Park, un plat romain en argent, dont on n'a retrouvé que quelques fragments au XVIIIe siècle. Sean fait une copie de la Langs dans son abri de jardin. Puis, George l'apporte à Peter Clayton, l'un des meilleurs spécialistes anglais des antiquités romaines. On a été contacté par George le fermier. C'est comme ça qu'on l'appelait, parce qu'il avait l'air d'un fermier. Il nous a écrit en février 1991 pour nous dire qu'il possédait un plat en argent que quelqu'un lui avait envoyé. J'ai une copie de sa lettre ici. Il dit qu'un antiquaire lui a suggéré qu'il pourrait s'agir de la Langs de Risley Park. Nous avons immédiatement pensé qu'elle ne peut pas être entière. On en a retrouvé six morceaux. Mais il nous a dit qu'elle était bien entière et nous l'a apportée. George le fermier est arrivé avec une grosse valise, avec dedans un affreux plaid qu'il a déplié. On a retourné le plat pour examiner l'envers, car il existe une gravure, publiée en 1736, qui indique qu'il y avait une inscription au dos. Et elle était bien là. Bingo ! Le plat a disparu depuis 1736. Il est légendaire pour les spécialistes de l'art romain. À présent qu'il a été retrouvé mystérieusement réassemblé, il s'avère irrésistible pour les marchands d'art et les musées. Selon George, il avait été reconstitué et avait atterri dans sa famille. Et il se souvenait que quand il était enfant, sa grand-mère l'astiquait. Il ne cessait de répéter que sa grand-mère lui interdisait formellement d'y toucher. Le métal est analysé par le British Museum pour vérifier s'il est romain. Tous les fragments, sauf un, correspondent à la bonne période. Pensant qu'il s'agit d'un moulage de l'original exécuté au 18e siècle, l'expert du musée écrit à Peter Clayton. La voilà. C'est une lettre sur du papier à en-tête du British Museum. Je vais vous la lire. Nous serions ravis de l'acquérir. Il ne s'agit pas de l'original, mais je suis certain que c'est une copie conforme de la Lanks. Après examen, je suis plus convaincu que jamais que cet objet est romano-britannique et que les connaissances qu'on pourra en tirer promettent d'être immenses. En 1992, un mécène achète le plat pour 93 000 livres et l'offre au British Museum. La création de Chaune, présentée comme une réplique ancienne, est exposée à côté d'un plat romain authentique et admirée par des millions de visiteurs. Trois ans plus tard, un autre faux fabriqué par les Green Hals atterrit dans le département anglo-saxon du musée. Cette fois, on découvre que le métal est moderne et on commence à s'inquiéter. Dès qu'on a découvert que la Lanks avait été vendue par la même personne, j'ai consulté nos dossiers pour voir. Nous recevons souvent des faux et pas tous de la part des Green Hals. Je voulais savoir si nous avions autre chose et effectivement, il y avait quelques objets reçus en 1989. Une fausse boucle avec l'inscription « L'Origme et Fekite ». En fait, les Green Hals ont inondé le British Museum de leur faux en ciblant plusieurs départements différents. « Mon arrière-arrière-grand-père, intendant de Darwin, a supervisé des fouilles dans un tumulus. Il y a ce pseudo-casque anglo-saxon dont il ne nous a envoyé que ses photos. Cet objet que vous voyez là, Sadie Asselstahn vient saluer l'évêque Fristahn, cet extraordinaire oiseau en or. » En 1995, après avoir identifié au moins une douzaine de faux, le musée contacte la police. « J'ai reçu un coup de fil du directeur du British Museum qui me demandait de passer le voir à son bureau. Il m'a décrit d'autres objets qui étaient arrivés d'un différent département par différentes voies, mais qui s'avéraient tous avoir la même origine. Ils venaient d'une famille de Bolton. Je lui ai dit « Les Greenhalgh ? » Il m'a demandé avec stupéfaction « Comment le savez-vous ? » Dans cette affaire, l'étape suivante consistait à aller les cueillir. Le dossier a été transmis au service des opérations. D'après ce que je sais, par deux fois, l'agent en charge de l'affaire a été sur le point d'aller les arrêter. Et par deux fois, on l'a mis sur une autre enquête, plus urgente. Quand j'ai pris ma retraite en 1999, le dossier était toujours en suspens. Il fallait toujours qu'un agent aille procéder à cette arrestation. L'ayant échappé Belle une seconde fois, Sean se met à copier les artistes modernes tout en continuant à fabriquer de fausses antiquités. A chaque nouvelle oeuvre, son père George doit inventer un parent imaginaire qu'il aurait donné à la famille. Quand le colonel Hardcastle est mort, ses gouvernantes les a donnés à ma mère. Ça fait beaucoup de coïncidence que cette toile de Peplot ait été transmise de génération en génération. Durant les interrogatoires, George s'accroche à ses fables. Je suis de la famille d'un célèbre poète irlandais. Il l'a donné à ma grand-mère. À la fin des années 90, les faux de Sean sont devenus si parfaits que l'un d'eux finit par faire le tour du monde, acclamé comme une oeuvre de génie. C'est la première céramique de Gauguin. Elle représente un faune. Et c'est la première fois qu'il emploie le monogramme PGO, qu'il utilisera plus tard sur beaucoup de ses toiles. On le voit ici, sur la partie inférieure. PGO, prononcé Pego, était un mot qu'il avait appris lors de ses voyages, quand il était marin. Dans l'argot de la marine anglaise, ça voulait dire pénis. Les matelots se traitaient de Pego quand ils se disputaient. En choisissant ce monogramme, il faisait délibérément référence à ses problèmes sexuels. Le faune de Gauguin avait disparu depuis les années 1920. Sean le recrée 70 ans plus tard, à partir d'un livre trouvé à la bibliothèque. Selon moi, la statuette a été directement inspirée d'un livre sur les sculptures de Gauguin, publié au début des années 60 par Christopher Gray. Une sorte de catalogue de toutes les céramiques de Gauguin. J'en ai un exemplaire ici. Ce livre a été réédité au début des années 80. parmi les illustrations et les dessins de Gauguin, il y a dans les premières pages un croquis tiré d'un carnet qui se trouve au Louvre. Dans le coin ici, c'est le faune. Le talon de Sean a atteint de nouveaux sommets. Il en est pratiquement arrivé à inventer ses propres œuvres. Mais la famille commence à en avoir assez de ne gagner qu'une fraction du produit de la vente des faux. Le faune a été acheté par un grand musée américain pour 125 000 dollars. Là-dessus, les Green Hals n'ont touché que 18 000 livres. « Si Sean a vendu certains de ses objets et a récolté des clopinettes et que les gens qui les lui ont achetés pour une bouchée de pain en ont tiré des bénéfices énormes, et je sais que c'est le cas, alors que voulez-vous qu'on fasse ? » Se sont enfloués par ce monde de l'art qu'ils avaient entrepris de l'Euret, les Green Hals se lancent dans un nouveau projet si ambitieux qu'il va éclipser toutes leurs réalisations précédentes. Cette fois, ils décident de court-circuiter les marchands et s'adressent directement au musée de leur ville, Bolton. Georges a déjà vendu au musée une série de faux croquis au début des années 90. En janvier 2002, ils recontactent l'établissement avec quelque chose de bien plus impressionnant. Un de mes conservateurs, Angela Thomas, a reçu un appel d'un habitant de la ville qui avait une statuette sous son escalier et il lui a demandé si elle voulait y jeter un coup d'œil parce qu'elle paraissait assez ancienne. elle est allée voir et il l'a trouvé très intéressante. La statuette était dans la famille depuis longtemps. Il pensait qu'elle valait environ 500 livres parce qu'il l'avait fait évaluer par un antiquaire et si nous n'étions pas intéressés, il s'en servirait pour décorer son jardin. Pour les spécialistes, l'ornement de jardin de Georges est en fait une statuette égyptienne vieille de 3000 ans qui représente une sœur du pharaon tout en Camon. Dès lors, elle est baptisée la princesse Damarna. Au départ, l'objet a été envoyé à Christie's et leurs spécialistes en égyptologie l'ont estimé à un demi-million de livres. Si la vente aboutit, les Greenhalgh seront plus riches qu'ils n'ont jamais rêvé de l'être. La femme du musée de Bolton a dit que ça valait 500 000 livres. Que vous rappelez-vous sur cette statuette ? Je me souviens que mon père l'avait dans les années 30, quand j'étais petit. Ajoutant foi à l'histoire de Georges et rassuré par les rapports d'expertise, le musée de Bolton remue ciel et terre pour acquérir la statue. Rassembler autant d'argent ne se fait pas en remplissant un ou deux formulaires. Il ne suffit pas de demander. Il faut passer des coups de fil, parler à des gens, les convaincre, obtenir leur appui. Ça a pris beaucoup de temps, ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments où j'ai désespéré d'y arriver. Au bout de 11 mois, Georges serre la vis. Si Bolton ne rassemble pas l'argent rapidement, il menace de vendre la statuette au plus offrant. elle risquait d'être vendue aux enchères. Une date avait déjà été fixée et si le musée de Bolton n'était pas parvenu à trouver les fonds, qui sait ce qui serait arrivé ? C'était très important pour Bolton qu'on les aide à se procurer cet argent avant cette vente aux enchères qui les inquiétait beaucoup. La menace de Georges porte ses fruits. Deux semaines plus tard, le musée de Bolton reçoit une subvention publique de 370 000 livres pour acheter la statuette. J'ai eu un coup de fil du National Heritage Memorial Fund qui avançait une grosse somme pour financer l'achat. J'étais aux anges. La princesse est tenue pour tellement précieuse qu'après son achat, elle est présentée à la reine Elisabeth comme un trésor national. Ce qu'il faut apprécier, c'est la finesse du travail. C'est un véritable chef-d'oeuvre. C'était le clou de la collection et nous l'avons mise en vedette. Quand le musée l'expose, les visiteurs se pressent pour l'admirer. Il y avait un sentiment de fierté. La municipalité, le musée, les amis du musée, tout le monde était fier que Bolton ait réussi ça. C'était une grosse acquisition pour un musée comme le nôtre. Pour les Greenhalgh, la princesse est le couronnement de plus de 15 ans de carrière dans la fabrication et le commerce des faux. mais deux ans plus tard, une erreur infime va faire s'effondrer leur petite entreprise. et les policiers chargés d'enquêter sur l'affaire vont aller de surprise en surprise. Les Greenhalgh ont gagné plus de 400 000 livres grâce à la vente de la princesse d'Amarna. Mais cela ne leur suffit pas. Sean continue à fabriquer des faux. En fait, quand j'ai vendu la princesse, l'énormité de la Somme m'a fait un peu peur. Puis j'ai commencé ces panneaux l'année dernière. J'ignore pourquoi. Il fallait que je le fasse. En juin 2005, il délaisse l'Egypte ancienne pour s'attaquer à l'époque assyrienne et sculpte un ensemble de bas-reliefs en pierre d'une valeur de 300 000 livres chacun. George en envoie des photos au British Museum en racontant qu'ils étaient dans son garage depuis des années. Le plus grand était censé dater du règne du roi Assur-Nazirpal et venir de Nimrud. Le second représente deux chevaux. Et le troisième qui a particulièrement attiré notre attention décrit une campagne menée à Babylone par le roi assyrien Sénachérib ainsi que la prise d'une ville appelée Dilbat. Tout est fait pour persuader les experts qu'ils ont découvert un autre chef-d'oeuvre perdu. C'était intéressant ? Très intéressant. C'était quelque chose qu'on mourait d'envie d'acquérir. John Curtis veut voir les bas-reliefs mais George à présent octogénaire lui répond qu'ils sont trop lourds pour qu'il puisse les apporter de Bolton. Pour la première fois Sean doit partir seul pour aller vendre ses faux en personne. il ne m'a pas paru particulièrement passionné par les antiquités. Je lui ai dit ces pièces sont vraiment intéressantes voudriez-vous voir les autres bas-reliefs assyriens que nous possédons ? Il a acquiescé sans montrer beaucoup d'enthousiasme. Je lui ai fait remarquer quelques similitudes dans des bas-reliefs datant du règne des mêmes rois mais il n'avait pas franchement l'air de s'y intéresser. John Curtis ne veut acheter qu'un seul des panneaux. Sean dépose donc les deux autres à Bonhams une maison de vente aux enchères. Sans le savoir il vient de sceller le sort de la famille. Je me flatte à raison j'espère de m'y connaître en bas-reliefs assyriens. On m'en a montré un et ma réaction immédiate a été c'est une plaisanterie. Ça ne tenait pas debout. Ça ressemblait à un bas-reliefs assyriens mais ce n'en était pas un. il n'était pas fabriqué avec la bonne pierre et le style ne collait pas. J'ai eu des soupçons. J'ai allumé ce que j'appelle ma lanterne magique mon ordinateur. J'ai cherché des cartes de la région de Bolton et je me suis dit comment des gens comme ça vivant dans ce coin peuvent-ils avoir des bas-reliefs assyriens ? Nourrissons de sérieux doutes Richard Folkiner se rend au British Museum accompagné d'un collègue de Bonhams. Ils sont arrivés avec un dossier sur George Greenhalgh lequel contenait de nombreuses informations sur les différentes antiquités qu'il avait tenté de vendre au fil des ans. Nous sommes tous trois arrivés à la conclusion qu'il se passait quelque chose de pas très catholique. Sean a commis une erreur fatale. Un petit détail sur les harnais des chevaux qui prouve que les bas-reliefs ne peuvent pas être authentiques. Fort de cette preuve, le British Museum avertit la police. On avait déjà vu la maison. On savait qu'elle était petite. On ne pensait pas trouver grand-chose. On a été très surpris de ce qu'on a découvert. On a trouvé des livres décrivant les objets qui avaient été fabriqués. Puis on a ouvert un placard et il y avait deux autres princesses d'Amarna jetées là parmi les chaussures en bas du placard. Sous le lit de la mère et de la tante, il y avait du papier fait-main humide pressé par le poids du lit pour sécher et qui allait sans doute servir à fabriquer un faux papier ancien. Il y avait un plat en argent à côté du lit qui était en train d'être gravé avec des couteaux dans le style romain. Les placards et les étagères regorgeaient de preuves. Le rêve pour un policier. Toute la maison a été transformée en un atelier en un atelier de faussaire. Dans la cuisine, les policiers trouvent des fours, des presses et des forges pour fabriquer des céramiques et des objets en argent. Dans l'abri de jardin, ils découvrent d'autres outils, des produits chimiques et les restes d'autres antiquités contrefaites. À l'étage de la maison, dans la chambre principale, ils tombent sur George Grinald, âgé à l'époque de 83 ans. Essayez celle-ci. C'est bon. Cinq autres personnes vivent là. Sean partage une chambre minuscule avec sa vieille tante, son frère de 50 ans et sa mère, Olive. En entrant dans cette maison, j'ai eu une impression de pauvreté abjecte à les voir vivre dans ces conditions. Ils y vivaient presque à une autre époque. Avoir leurs deux fils de 40 ou 50 ans qui habitaient encore avec eux leur paraissait normal. Ils faisaient toujours partie de la maisonnée, de la composition du foyer. C'était assez inhabituel. Après 30 heures d'interrogatoire, Sean finit par avouer que c'est lui qui a fabriqué tous les faux. Mais la police pense qu'il ment pour protéger le reste de la famille. Ma famille n'est pas impliquée. Je ne couvre personne. Certains le feraient peut-être, mais pas moi. C'est moi qui ai fabriqué tout ça. C'était mon idée. Je ne peux rien dire de plus. Le problème, c'est que nous ne sommes pas convaincus. tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est moi qui les ai faits. C'est ma faute. C'est à moi de payer. Nous avions du mal à le croire à cause de la diversité des objets. On se disait, bon, peut-être qu'il a fait les sculptures et les gravures sur pierre, mais qui a fait les pastels et les huiles ? On a beaucoup creusé la question et ça a été une surprise de découvrir qu'effectivement, il avait tout fait tout seul. Sean décrit en détail comment il a réalisé chaque faux. Il a trouvé la pierre pour la princesse d'Amarna dans le Wiltshire et l'a sculpté en trois semaines à l'aide d'outils achetés dans un magasin de bricolage. Il nous a dit que c'était facile, que ça ne lui avait pas pris longtemps et quand on regarde, il n'avait pas le bon type de pierre, il n'avait pas d'ustensile coûteux. Il s'est contenté de dessiner sur la pierre puis de la sculpter avec des outils très primitifs. Il nous a expliqué comment il avait vieilli, il choisit la patine, il nous a donné pas mal de détails. Comment l'a-t-il vieilli ? Avec un mélange de thé et de terre. Quand la nouvelle se répand, les réactions étonnées se multiplient alors que les victimes des greenaches tentent d'expliquer comment elles ont pu se laisser duper aussi facilement. J'ai été stupéfait pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pensais que le British Museum ne pouvait pas s'être trompé à ce point. Leur rapport qui faisait trois pages indiquait en détail ce qu'ils pensaient de la provenance de la statuette et de son contexte. Je peux vous en lire quelques lignes. La rareté des sculptures de cette époque fait de celle-ci l'une des plus importantes découvertes depuis longtemps avec l'avantage d'une provenance légitime. L'élément qui persuadent les experts de l'authenticité de la statuette est un catalogue de vente qui semble étayer l'histoire de George. Son grand-père l'aurait acquise lors d'une vente aux enchères dans les années 1890. En fait, le catalogue a été acheté par Olive quelques années plus tôt à un marchand d'art de Bristol pour 18 livres. Nous avons écrit ce rapport à la lumière d'un document qui semblait confirmer une origine tout à fait fiable et qui avait déjà été examiné par le musée de Bolton et accepté. Il nous semblait que la statuette possédait un excellent pédigree. J'ai donc entrepris l'expertise artistique. Cette pièce est un magnifique exemple d'un petit groupe de sculptures de cette époque. La patine des cassures indique que celle-ci date d'une époque reculée, presque certainement l'Antiquité, au moment de la destruction iconoclaste des monuments d'Amarna. Tous les avis que nous avons reçus des services spécialisés du British Museum nous ont fait penser que tout allait bien et que l'authenticité ne faisait de doute pour personne. Quand un objet vous parvient et vous paraît raisonnable et qu'en plus on vous a dit que sa provenance était fiable parce qu'il se trouvait en Grande-Bretagne depuis 1892, vous l'expertisez en vous basant sur les informations qu'on vous a données. je ne pense pas que ce soit à nous de contacter Bolton pour leur dire avez-vous bien vérifié la provenance parce que c'est leur travail à eux en tant qu'acheteurs. Christies a considéré que suffisamment de gens avaient attesté de son authenticité pour l'estimer à un prix très élevé. Elle avait été jugée comme une très belle pièce donc tout le monde avait confiance en particulier les bailleurs de fonds surtout les plus gros. avec le recul c'est facile de se dire si seulement on avait vérifié ça mais toutes les informations que nous avions indiquaient que c'était une pièce authentique avec une origine avérée et que nous pouvions l'acheter. En comptant la princesse les faux ont rapporté au Greenhalgh plus de 800 000 livres mais contrairement à la plupart des criminels ils ne paraissent pas avoir été poussés par la pas du gain ça a été résumé par George quand je lui ai demandé pourquoi ils n'avaient pas dépensé l'argent il m'a répondu dans ce tiroir j'ai six paires de chaussettes neuves que vouloir de plus c'est comme ça qu'ils étaient ils vivaient comme s'ils n'avaient pas tout cet argent ils avaient de quoi manger de quoi boire un toit au dessus de leur tête ça leur suffisait l'explication est à chercher plus loin dans le temps elle semble avoir pour origine l'étrange personnalité des membres de la famille plus jeune George était un personnage connu dans les pubs des environs pour raconter des histoires extravagantes il était toujours vêtu d'un imperméable de couleur claire on buvait un verre un jour et il s'est mis à sortir des pierres de ses poches à les manipuler je lui ai demandé ce que c'était il m'a répondu que c'était des pointes de flèche de l'âge de la pierre et qu'il allait les apporter au musée de Manchester je les ai trouvés je vais leur montrer et ils vont me les acheter en y réfléchissant je me suis dit mais il n'y a pas de silex dans le coin je n'en ai jamais vu George a donc commencé à se jouer des experts dès les années 1960 c'est ensuite qu'il découvre les remarquables talents de son fils cadet Sean ensemble ils se retirent dans la maison familiale où ils vivent pratiquement reclus pendant les 30 années suivantes on a emménagé à côté de chez eux en 67 je voyais Sean tous les jours mais quand on a déménagé en 74 je ne l'ai vu que 3 ou 4 fois au cours des 25 années suivantes il ne sortait jamais en tout cas il n'allait pas au pub ce n'était pas un fils couvé par sa mère mais il a toujours vécu chez ses parents je ne sais pas s'il n'a jamais eu un emploi sa maison a été le seul environnement qu'il ait jamais connu je pense que j'ai fait ça à cause de ma façon de vivre je n'ai pas d'amis je ne sors jamais j'ai du mal à fréquenter les gens vers l'âge de 20 ans Sean essaie de devenir peintre après cela il consacre toute sa vie à sa carrière de faussaire j'ai essayé pendant des années de me faire un nom en vain alors que quand une oeuvre était ancienne ou connue tout le monde se précipitait il a laissé entendre qu'il avait fait tout ça parce qu'il avait été rejeté en tant qu'artiste et qu'il détestait l'argent le monde de l'art et peut-être aussi tous les gens qui vivaient dans le sud de l'Angleterre il pensait qu'on l'avait rejeté parce qu'il était du nord et qu'il ne serait jamais un artiste reconnu qu'il ne trouverait jamais de travail dans ce milieu parce qu'il était de Bolton Sean a eu sa revanche mais à l'approche du procès d'autres révélations éclatent agrémentant l'affaire Greenhalgh d'un dernier coup de théâtre Est-ce que ces toiles sont bonnes ? Qu'est-ce que les experts en disent ? Enfin, je vous demande ce qu'en pensent les experts alors qu'ils se sont tous fait rouler dans la farine C'est quand même génial, non ? Quand le procès commence il marque la fin d'une aventure de 17 ans qui a vu les Greenhalgh tromper certains des plus grands marchands d'art maisons de vente aux enchères et musées du monde A la dernière minute les parents de Sean qui ont toujours nié les faits font volte-face et plaident coupable Au tribunal il est clairement apparu que George était le cerveau de l'opération On l'appelait le vendeur Des idées lui venaient d'après les documents qu'il avait acquis ou fait lui-même et Sean était chargé de fabriquer les objets correspondants dans l'abri de jardin Je pense que c'est comme ça que ça se passait Sean avait des talents d'artiste et faisait ce qu'on lui disait Sean a toujours affirmé mais que les faux étaient son idée et l'avocat de George affirme que quand son client allait les vendre il ne faisait que suivre les ordres George était un mythomane Il avait inventé des histoires pour expliquer la provenance des objets mais il racontait aussi des tas de salades Il disait que sa grand-mère possédait une galerie d'art et que des gens de sa famille avaient connu le peintre Loary, Gauguin et d'autres artistes Il avait une immense collection de médailles Il avait écrit à différents pays pour décrire ses actes de bravoure pendant la guerre et demander qu'on lui desserne les médailles qu'il n'avait pas eues C'était beaucoup trop de médailles pour un seul homme George avait une médaille pour toutes les campagnes de la seconde guerre mondiale Autant que je m'en souvienne la dernière fois que George s'est exprimé au procès le juge Maurice lui a demandé s'il entendait bien et il a répondu non, pas très bien parce que j'ai deux balles dans la tête et une dans la colonne vertébrale depuis la campagne d'Italie Voulez-vous savoir où George Greenhalgh a passé la guerre ? Si on me disait qu'il était cuisinier dans une base militaire cela ne me surprendrait pas mais dites-moi Il était en prison pour désertion Donc il a été mobilisé et puis il a déserté Il a passé les six années de la guerre en prison Je suis stupéfaite Vraiment ? Eh bien je le suis sans l'être ça correspond bien au personnage Le juge déclare à George qu'il voudrait le condamner à une peine de prison mais qu'en raison de son âge et de son handicap apparent aucune prison britannique ne peut l'accueillir Que pensez-vous de l'audience d'aujourd'hui ? On va s'occuper de tout ça ne vous inquiétez pas Se pourrait-il que le vieil homme ait dupé son monde jusqu'au bout en mystifiant non seulement les experts en œuvres d'art mais aussi la justice britannique Il n'a jamais été dans une chaise roulante avant son procès Je ne l'avais jamais vu comme ça Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça laisse perplexe George et Olive sont rentrés chez eux à Bolton Depuis leur retour ils ont détruit leur abri de jardin l'atelier où leur fils fabriquait les faux qui ont fait vibrer le monde Sean, lui a été condamné à 4 ans et demi de prison Il est tentant quand on y repense aujourd'hui de dire tous ces gens du monde de l'art ne sont qu'une bande de prétentieux qui croient tout savoir mais ce sont des incompétents ce type les a tous embobinés et ils n'y ont vu que du feu Mais je ne pense pas qu'il faille jeter la pierre au monde de l'art Il serait beaucoup plus juste d'admirer cet homme et de saluer ses talents de faussaire Sean Greenhalgh je vous tire mon chapeau Je propose de porter un toast Greenhalgh Il en a fait combien d'autres ? Personne ne le sait Et il est bon en plus Quand je pense qu'il y a des gens quelque part dans une exposition en train d'admirer ses trucs en pensant qu'ils sont authentiques C'est incroyable Continue de sculpter Sean Oui, continue de sculpter Sous-titres par Jérémy